C'est bien de noter. Je vous en prie, bon... Oui, pas de soucis, monsieur. Pas de problème. Merci beaucoup. J'ai passé 13 ans en Advina. Marveux jaunes, ça va faire ma quatrième année. Pour moi, venir à Marveux jaunes n'a pas été trop difficile, parce que l'étend Marveux jaunes à la base, c'était ni plus ni moins qu'un retour aux sources. Comment on les appelle, les Marveux jaunes ? Oui, les Targuets. Les Targuets, avec l'accent. Et en fait, que l'on soit à Nasbinal ou à Marveux jaunes, l'esprit de la maison Bastide est toujours le même. Même si le cadre et la cuisine diffèrent un petit peu, il y a toujours les bases qui restent toujours élandiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de clients de Nasbinal viennent à Marveux jaunes et des Marveux jaunes à Marveux jaunes. Alors, j'estime qu'ici, il n'y a pas d'Annie Croche. Le chef, c'est un fils de la maison. Il est bien. Il est... Il est... Il est... On peut dire une chose. Il est observateur. Très observateur. C'est indispensable Il est indispensable pour une affaire. Depuis de l'huit, son inauguration, je suis un client actuel parce que je considère l'établissement comme ma cantine. L'ambiance familiale très chaleureuse. Je suis venue, en appréciant le calme, la tranquillité, la beauté des paysages, je suis venue passer ma retraite à Marveux jaunes. Et là, tous les jours, j'ai pris l'habitude de venir déjeuner à l'hôtel de l'Europe, où, ma foi, je me trouve très bien, dans un espace très vaste, où on n'est pas centré les uns sur les autres, avec un menu qui change d'un bout de la semaine à l'autre, qui est très appréciable. Je recommande surtout, surtout les sauces. Elles sont admirables. Elles sont délicieuses. Oui, mesdames, j'ai un pelé, elles ont un produit. J'aime la facilité de la réception. C'est important, vous savez. C'est sûr, l'ambiance, effectivement. Et puis, quand on prend ses habitudes, même si je connais par cœur la carte, j'ai envie de venir, parce que je connais le personnel, ils sont sympas. L'accueil est très chaleureux. Et donc, Jean-Philippe, c'est un peu votre serveur attitré ? Je ne le vois pas assez. Il n'est pas toujours en salle. Quand il est en salle, évidemment, c'est un peu. J'apprécie particulièrement l'amabilité des serveurs, en particulier le grand mince que j'appelle Don Quichotte. Et alors, pourquoi vous l'appelez Don Quichotte ? Parce qu'il est grand mince, mais surtout qu'il est très aimable et très gentil. Les observateurs, ils repèrent ses clients, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est essentiel dans la restauration. Ils sont aux petits soins avec les clients, malgré le grand empressement et la grande cohue qu'il y a mis. Vous savez, à 50 ans, je n'étais pas, bon, je n'avais pas la physionomie de maintenant. Depuis le 9 septembre 1999, j'avais attaqué un jour de foire. Pour les anciens, ils se rappelleront de ce que représentait un jour de foire à l'époque, ce qui m'avait marqué, notamment pour un premier jour de travail. Et depuis, en fait, j'ai apprécié beaucoup de clients, etc. Beaucoup de gens qui revenaient tous les ans. Après, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a toujours la nostalgie, parce que c'est des gens que je vois rarement. J'en croise un certain en albinal, mais c'est vrai que c'est avec un très grand plaisir que je les côtoie à nouveau. Et je pense que l'esprit du papy Bastille, parce que nous ne l'oublions pas, on serait pas la sandwich, est toujours préservé dans l'établissement. Merci.